Visual Studio Talk Show Visual Studio Talk Show Bienvenue au Talk Show Visual Studio, le podcast où on discute de programmation avec la plateforme Pointnet. On est mardi, le 6 décembre, on est sur l'heure du souper, on a avec nous Dominique Sévigny et je suis avec Guy Barrette. Bonsoir Mario, bonsoir Dominique. Salut Guy. Ça va bien? Ça va très bien, merci. La semaine dernière, on a été pas mal occupés. En fait, on a participé au lancement de Visual Studio 2005, donc le gros lancement avec SQL Server, BizTalk 2006. On était à Montréal et à Québec pour ce lancement-là. On en a profité pour répondre aux questions des gens qui étaient présents et qui s'interrogeaient sur comment réussir à faire marcher leur application. En tout cas, différentes questions. Ce soir, on fait une émission avec notre invité, Dominique Sévigny. Salut Dominique. Salut Mario. Dominique, on va parler ce soir de Ajax, donc d'application web sophistiquée. Notre compasse habituelle, Éric Côté, il n'est pas là. Le chanceux, il passe la semaine à Ottawa, il donne une formation là-bas. Donc, Éric est absent, donc on n'aura pas la chronique habituelle d'Éric. Mais la prochaine émission, ça va revenir. Pour le tirage qu'on va faire cette semaine, puisqu'on a été au lancement de Visual Studio 2005, on en a profité pour prendre une copie des logiciels qu'ils donnaient gratuitement pour faire tirer. Ce que Microsoft donnait à tous les participants, c'était une copie complète de Visual Studio, la version standard 2005, SQL Server, la version toujours standard 2005, et un coupon pour Bestock Server 2006, la version développeur. Et dans le package, il y a aussi un coupon pour un examen gratuit. Donc, on a réussi à prendre une copie additionnelle et cette copie-là, on va la faire tirer. Donc, à la fin de l'émission, on va vous donner un mot-clé. Et notez ce mot-clé-là. Pour participer au tirage, vous avez juste à aller sur la page principale du site et à entrer le fameux mot-clé. Ce soir, on reçoit Dominique Sévigny. Salut, Dominique. Salut, salut. On va parler d'applications web sophistiquées avec Ajax. C'est ça. Donc, on va voir un petit peu une nouvelle génération d'applications web que Google a lancée, je dirais, avec Google Maps, Google Success, tout ça. Donc, on va voir un petit peu démystiquer c'est quoi la programmation Ajax et, en gros, qu'est-ce que Microsoft propose dans les prochains mois de société technologique-là? La formule habituelle, c'est qu'on commence toujours par présenter notre invité, la biographie. Tu travailles chez NetApp ID. Ça fait, quoi, plus qu'un an, deux ans? Oui, c'est ça. Ça fait environ un an et demi. Puis, si tu n'es pas nouveau en programmation, ça fait huit ans que tu programmes. Tu es vraiment un gars web. Ton expérience de développeur, c'est web depuis le début. Oui, c'est ça. J'ai commencé avec MT4 sur ASP 2.0 et après ça, 3.0, j'ai commencé à développer sur le beta 1. D2.0 et j'ai toujours suivi l'évolution. J'ai orienté web, donc on se retrouve spécialisé dans cette technologie. Tu es un conférencier reconnu, en tout cas, du moins dans la région montréalaise, tu participes au DFT. Au moins quelques fois par année, tu viens présenter au groupe utilisateur Visual Studio à Montréal. Tu donnes la formation chez Technologia. Oui, tous les cours à BS 2003, BS 2005 au niveau AFP.net, plus les cours pour les gestionnaires sur les compagnies technologiques Microsoft.net et tous les nouveaux cours sur ASP 2.0 qui sont faits au moment. Ça vous intéresse ? Je peux-tu pluguer mon cours aussi ? Moi, c'est tout nouveau. Je vais participer aussi chez Technologia. Au printemps 2006, je vais donner un cours d'une journée sur Team System, donc Visual Studio Team System, pour les gestionnaires, pour expliquer c'est quoi le gros Team System, qu'est-ce que ça peut faire, tous les processus. En fait, comment améliorer ces processus avec Team System ? Alors, excusez-moi, fin de la plug. Mais si je comprends bien, c'est un cours pour gestionnaires, pour les décideurs qui veulent savoir quels sont les avantages d'aller vers Team System. C'est vraiment le cours à l'essuie. Exact. Dominique, je vais terminer ta biographie en disant que absolument, quand je vais au TechEd ou au PDC, je te rencontre toujours dans ces conférences-là parce que c'est vraiment quelqu'un qui participe à ces conférences internationales. Oui, je serai eu la chance d'avoir des très bons employeurs dont mon employeur actuel n'est pas de sa vie. Donc, ça me permet d'aller suivre l'évolution et la technologie. C'est vraiment toujours un jour avec le PDC. Ce que tu vas nous parler ce soir, tu as ramassé beaucoup de l'information justement quand tu étais au PDC. Oui, c'est sûr que c'était l'ancien pour le programme Maxi Mondial, c'est-à-dire depuis 1938, on va parler tantôt, mais nous avons succès dans une grande aventure qui s'appelle le projet de code Atlas. Donc, en réalité, c'est une livrairie géostrète pour permettre de développer l'adjax. En réalité, c'est une des réponses à Google beaucoup et à ce marché. Donc, oui, j'ai ramassé beaucoup d'informations avec beaucoup de personnes là-bas. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment motivé à continuer dans cette branche-là. Ben, regarde, on va faire le pont musical et en revenant, on en discute en profondeur. Très beau. Dominique, je commençais à nous présenter qu'est-ce qu'il y a Ajax. Tu dis que ça date de 1998. Ce n'est pas une nouveauté, là. Donc, comment on résumerait Ajax? En gros, Ajax a été sorti lorsque Microsoft a sorti l'IA4. Dans le temps de l'IA4, dans le temps de l'IA4, c'est une version, et a sorti le premier Microsoft Android Web Access qui était une façon d'accéder à tes emails par le web. En fait, on se fait à l'exchange. Il y avait beaucoup d'implémentations d'Adjax qui permettaient d'accéder à tes emails de façon à vrai. Il n'y avait pas beaucoup de post-back. Il était presque 100% dynamique. Il était capable d'accéder à un site web du temps-là. Il ne faut nécessairement toujours avoir le pattern du temps-là du site web et de toujours en réflexion sur les cas de serveurs au niveau visuel. Ce qui est drôle aussi, c'est que le terme Ajax, c'est quand même assez récent. À l'époque, on ne parlait pas d'Adjax, même, je dirais, ça a passé plutôt inaperçu cette innovation-là. On peut peut-être, Dominique, décrire c'est quoi le terme Ajax? Ajax, c'est Asynchronous JavaScript XNN. Donc, en réalité, c'est quoi? C'est une librairie qui est déployée avec chacun des browsers. Il y a des fois à sa propre librairie, Firefox, Netflix, ça aussi. Et cette librairie-là, en réalité, c'est un objet, c'est un objectif plan qui est quand même sur le plan de l'Ouest. Et la partie de JavaScript est capable de faire des plans à des objets serveurs. Donc, beaucoup de personnes croient aussi qu'Adjax, ça permet d'appeler que des sources web parce qu'évidemment, Microsoft ne pousse les services web. En réalité, je fais capable à partir d'Adjax, à partir du modèle d'objet, d'appeler une simple plan ASP traditionnelle et faire un response pour un write de grand Instagram qui serait topo. Le principe, c'est que la seule chose qui voyage sur le fil entre JavaScript, donc ton client, donc on est le genre de JavaScript et ton serveur, c'est uniquement le data. Donc, l'avantage, c'est qu'un site web traditionnel, ce qui voyage sur le fil, c'est tout ton code de HTML, ton interface graphique au complet. Adjax, l'avantage, il n'a que la communication du data qui passe et ce n'est pas le job en tant que programmeur de mettre à jour l'interface graphique côté client. Donc, c'est là qu'il y a la complexité de la chose, je dirais, c'est que ça demande une très bonne connaissance de JavaScript et ça demande, je dirais, si on n'est pas à la queue de ligne de code pour faire quelque chose qui est vraiment plus riche. Ok, donc, si je comprends bien, Adjax, c'est une technique pour avoir des pages web qui se mettent à jour sans faire de post-back, de rafraîchissement finalement. Exactement. Donc, c'est, en principe, le data ne bouge pas, elle reste dans la cache sur ton poste du client, mais évidemment, en utilisant le JavaScript et le HTML qui permet diminuement de mettre à jour ton HTML, tu es capable de mettre à jour n'importe quel type d'interface graphique, que ce soit une grille, n'importe quel type de contrôle, tu es capable de mettre à jour ton HTML et ce n'est pas le serveur qui te renvoie le document sur le même. C'est un petit peu ça de la technologie et on parle d'Adjax, nous, on travaille dans le monde Microsoft, mais tout le monde peut le faire et Google, ce n'est même pas, c'est leur propre serveur qui est en arrêt de ça. Eux, à partir du JavaScript, combiner à leur serveur si tu es en Java, si tu es en Internet, si tu es en n'importe quoi. Et ça, ça existe depuis IECAP, donc, vous diriez que personne n'a embarqué là-dedans. Et moi, je vous dirais que j'ai toujours focussé sur Adjax, c'était webservice.rkc, c'était un très même component. Ça permettait d'être un service web à partir du page fernel. Je me souviens, tu avais fait une présentation même là-dessus au groupe du JGV. J'avais toujours poussé sur le développement web, donc c'est vraiment mon génome, donc j'avais poussé cette technologie-là et tout le monde m'avait dit dans le temps de faire une présentation, on a toujours me soulevé dans une présentation au groupe du JGV dans ce temps-là, tout le monde m'a dit ça ne marchera pas le lien, pourquoi je t'en bats là-dedans, ce style de programmation-là, ça ne tiendra pas la route, ça ne se clènera pas, il y a une partie de vérité là-dedans, tantôt on va en parler, c'est une application-là pour faire attention, mais il y a certaines choses, ce type de bouton de faire un pause-back complet à une page, on est capable d'éviter en utilisant le style Adjax. Donc Microsoft fait longtemps qu'il essaie de pousser la technologie et eux-mêmes ont jamais réussi. Et ceux qui ont réussi, bien je pense qu'ils ont fait une application réelle pour tous les usagers du monde entier et ça a été match.google. Donc tout le système de mapping de Google qui est 100% dynamique, c'est ça je crois qui est bien le lancer, le niveau de l'opère. Donc la folie Adjax, origine de Google. La folie, je dirais la folie où les programmeurs veulent commencer 30 ans plus vite à s'embarquer là-dedans. En fait, quand je dis folie, ce n'est pas péjoratif, je dis l'engouement, disons, l'engouement. L'engouement, et là le gros problème c'est que tout le monde veut faire du Adjax, le problème c'est que ce n'est pas une technologie qu'on devrait utiliser l'engouement. Adjax devrait être un complément à un site web développé qui ouvre n'importe quel langage qui ne devrait pas marger l'application 100% de son objectif. L'autre chose aussi, ce n'est pas quelque chose qui est simple à programmer. Il n'y a pas des environnements de développement aujourd'hui qui permettent à un programmeur moyen en guillemets de pouvoir les aimer. Il y a des gens de Google qui ont bâti ça, c'était des top-notch parce que le JavaScript c'est quand même un langage riche, c'est un langage orient à objet, mais il n'y a pas d'environnement de test, de débogueur, tout ce qu'on prend pour acquis quand on est dans le monde Visual Studio. Quand tu tombes en Adjax, tu es dessiné à toi-même. C'est comme... C'est vraiment la programmation à bras et c'est vraiment ce qui s'en vient, je vous dirais, une nouvelle halle de génération. Microsoft, évidemment, quand on a vu que Google rentrait dans le marché à fond avec ça, puis le pire, c'est Microsoft, c'est tout à l'armouche chez nous autres qui a fait cette technologie-là en 1998, on ne va jamais le pousser parce que tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Moi, je l'y ai cru depuis le début et je me suis jamais lancé là-dedans parce que j'avais peur. Écoute, t'entends tout le monde dire, ne va pas là-dedans, ne va pas là-dedans. Je vais toujours continuer à développer en étudiant cette technologie-là et regarde, aujourd'hui, Microsoft va lancer un nouveau produit l'année prochaine qui va s'appeler On ne sait pas pas le nom, ça s'appelle Atlas qui est sous le nom de Tom. Je vous dirais que ça va vraiment révolutionner peut-être pas de la bonne façon mais c'est ça le danger. Donc, il y a un grand boss dans l'industrie, on entend souvent parler d'Ajax, tu lis des articles sur Ajax ou on entend parler de Web 2.0, c'est la grosse folie et il faut que les applications Web soient sous le format Ajax et même chez mon ancien employeur, j'avais un mandat où un client nous a demandé absolument qu'il fallait que l'application soit Ajax. Il ne savait pas pourquoi, il ne savait pas de quelle façon mais il fallait que l'application soit Ajax compatible. Je comprends cet environnement-là dans la grosse bulle informatique où tout le monde voulait faire du Web, tout le monde voulait faire de l'argent. On développait des cartes enregistreuses en Web et pourtant ça aurait dû être du Windows. Le monde développait des choses qui n'étaient pas nécessaires. La structure n'était pas étudiée comme le monde pour l'application ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'applications qui ont dû être récrites et les gens qui vont écrire des applications 100% basées sur Ajax vont faire une grosse erreur parce qu'ils ont beaucoup de problématiques. J'ai donné par exemple Google Suggest qui est le Google Standard. Quand tu tapes dans la boîte de texte, ton résultat déjà de prix de recherche qui te dit combien tu vas avoir de résultat. N'oubliez pas une chose, à chaque lettre que tu tapes, il fait une requête HTTP au serveur. Donc imaginez si tu tapes 20 lettres pour faire 20 requêtes HTTP pour te donner un sommaire de tes résultats avant même que tu fiches sur le bouton de chercher. Normalement, on taperait notre mot ou nos mots-clés au complet puis ensuite on cliquerait sur «Submit». Exactement. Donc là, tu aurais une requête HTTP. Évidemment, tu aurais le post-back, tu aurais la fichette et ainsi de suite. Donc c'est moins le fun, il faut le dire, c'est moins cool. Il faut faire attention parce qu'Ajax, il faut nécessiter beaucoup d'aller-retour même si c'est juste le data qui va être difficile. Mais si tu tapes un mot de dilette de 10 requêtes HTTP plus une qui va être égénement de ta requête lancée. Donc il faut faire attention et on ne dit pas que c'est mauvais mais si tu as un million d'users qui fait 20 requêtes HTTP, je dirais que ça peut être assez problématique. On peut-être commencer par les aspects positifs. Qu'est-ce qu'Ajax apporte au niveau du développement comment on s'y prend puis par la suite on peut peut-être revenir sur cet aspect-là au niveau de scalabilité puis les points que tu peux nous amener au niveau de petites choses à remarquer puis à faire attention. Donc, principalement à Ajax, ce qui est important de savoir c'est que ça peut supporter par plusieurs browsers. Apple, Safari, donc sur Apple, IEA 4 en montant, Mozilla, Firestore 100, Netflix 7.1 en montant, Opéra 7.6 en montant. Donc la plupart des browsers supportent un ZAP donc vous pouvez appeler à côté de savoir ce que vous voulez. Vous êtes vraiment indépendant, vous faites un service web, un service web usageur, WSDR, le tas d'ASP traditionnel, vous pouvez utiliser n'importe quelle technologie de ce serveur. Donc on utilise un objet qui s'appelle HTML HTTP request, le fameux objet COM qui est nettoyé par chacun des browsers. Il faut juste faire attention à ce que vous allez développer du ZAP, c'est que le JavaScript utilisé, évidemment, il va différent de browser en browser. Ça, on s'en capte pas, chaque browser interprète son JavaScript à sa façon, tout programme web a vécu ce problème-là. Si vous développez le ZAP, c'est le cas de tester sur le système browser parce que vous pourriez avoir un problème. Une des choses, moi qui, d'un point de vue génie du logiciel, déjà me préoccupe, c'est que là, on met beaucoup, beaucoup d'intelligence du côté du client. Donc c'est du code écrit en JavaScript. Là, je me dis, comment on peut faire des choses très simples comme de bonnes pratiques de programmation comme avoir des tests unitaires, des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que c'est simple de mettre en place toute l'infrastructure. Je sais que, Guy, on embarque déjà dans les faiblesses, mais c'est une préoccupation déjà que moi, je me dis, ouais, je comprends que ça peut être intéressant parce qu'on a vraiment presque l'universalité au niveau du client. Ça peut être n'importe quelle plateforme, la personne peut rouler sur un Linux, un Macintosh, ça va rouler sur l'application, mais la maintenance, le support, l'évolution de l'application va probablement coûter beaucoup plus cher. Puis si, en réalité, quand tu regardes tes besoins, ce n'est pas un besoin de supporter Macintosh ou Linux, tu es en train de dépenser de l'argent en mauvaise place. C'est ça, exactement. Puis ce qui est là, c'est pourquoi je disais tantôt, un système de développer 100% sur un jack, mais ça peut être complémentaire parce que de là où, tantôt on va en arriver, pourquoi il y en a à l'époque positif, Microsoft ont fait leurs forces et les outils de développement. Donc, la technologie est là, elle existe. Microsoft est en train de sortir un framework complet qui va nous permettre de faire justement ces choses-là, des tests limitaires, de démolir les SQL, faire du vrai orient à l'objet dans JavaScript. Tout ça va être intégré dans Visual Studio 2005. Ça va être ce qu'il faut le add-on. Déjà, vous savez, il nous a indiqué que ça ne fera pas par 600% du framework de l'aspect point net 2.0. Donc, il y avait déjà la réponse de Microsoft qui dit, regardez, c'est un add-on. Ce n'est pas un framework complet pour développer vos sites web. Même au niveau d'outils de développement, ça va être un add-on. Ça va être quelque chose de complémentaire qui va vous simplifier la vie dans certains cas. Il va être plus facile à développer. Dans l'heure actuelle, je vous le dis, et le principal web en utilisant Adjax, que ce soit dans n'importe quel langage ou dans le programme d'instant, vous avez au moins, au moins deux fois plus de lignes de code au bout des lignes sur votre projet informatique. Donc, c'est pas très cher. Moi, je ne recommande pas de développer cette web complète présentement, mais j'ai certaines des fonctionnalités pour éviter les pages d'accoté serveur et d'utiliser. Le nom de code de ce produit-là que Microsoft est en train de développer, c'est ce qu'on appelle Atlas. Probablement, pour au moins les douze prochains mois, on va toujours parler d'Atlas. Un jour, Microsoft va donner un vrai nom commercial. Je ne sais pas si vous en utilisez le nom Ajax, que c'est Ajax. La question qui a inventé ça, c'est l'initié des programmeurs qui font sortir notre programmation-là. Un jour, il y a quelqu'un qui a sorti et le monde a aimé ça. Je vous dirais que Microsoft va pas mettre ça. Je ne sais pas à ST.NET. C'est ça qui va avoir le mot ST.NET à 2.0, à Adam, ou whatever. Évidemment, ça va être relié beaucoup à Visual Studio parce qu'il y a un multi, il y a un framework complet de développement au niveau de développe, au niveau code. En attendant, Atlas, la sortie d'Atlas, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour pouvoir coder nos applications Ajax? Je vous dirais deux grandes compagnies, deux grands programmeurs de l'industrie informatique au niveau de développement web. Au niveau de l'Atlas, évidemment, on va s'aligner sur le poste de Visual Studio. Le délivré, ça s'appelle Jason Byrmans, le fait que le délivré, ça s'appelle MyAdax.net. En réalité, c'est quoi? C'est une DLL. C'est une DLL-là, c'est quoi? Un bouton, un textbox, une grille, un label. Bref, ce n'est plus des contrôles de base de Microsoft incrément Ajax. Tu prends son bouton, drag and drop sur ta Webform, double clic dessus, c'est tout ton code serveur du style label 1.4 égal à l'autre. Quand tu cliques ton bouton, lui va désormais incrémenter pour toi tout le JavaScript à ta place de manière à se toute la partie s'en pose dans. En réalité, il existe déjà des livréries sur Internet pour développer le Jadjax qui sont très utilisés, ça marche à fond. Moi, j'ai essayé cette très performante et ça, c'est disponible présentement pour le Darknet 1.1 seulement. Est-ce qu'il y a des coûts à ces librairies-là? Non, c'est 100% gratuit, c'est vraiment du open source. Quand tu es dans le node de code source de la librairie, tu as le code source, tu as le délai compilé évidemment, tu as le code source, tu as le délai, tu la mets dans ton bin, tu ajoutes les contrôles, les classes en réalité dans ton toolbox et à partir de là, tu peux faire du Jadjax sans même connaître le Jadjax. C'est-tu un open source viral, c'est-à-dire dès que tu utilises cette librairie-là, qui a décidé d'utiliser la technologie Jadjax qui est couverte en passant qui a des standards dans l'industrie au niveau du BNJ3C. Cette personne-là a fait des classes dans un projet de type de library dans les autres studios et tu as donné le code source pour le faire. La question de Guy est très pertinente parce que ça vaut toujours la peine d'aller lire si c'est une licence GNU, ce que vous venez de faire en l'intégrant dans votre code, vous venez de dire que tout votre code est aussi maintenant open source, donc la considération légale, souvent les développeurs on n'en prend pas en considération parce qu'on dit je l'ai trouvé sur le web, je le copie puis de façon virale sans le savoir on vient faire en sorte que si on continue à vendre notre produit maintenant c'est un produit commercial, bien un jour ou l'autre quelqu'un pourrait nous poursuivre en disant « Hey, tu n'avais pas le droit de me vendre ça parce que tu utilisais une librairie qui faisait partie du projet GNU. » Donc, tu mentionnais tout à l'heure deux librairies. Oui, d'autres librairies. Je pense que tout le monde a utilisé pour moi le même nom. C'est vrai, ils ont utilisé Adjax.net et l'autre que j'ai parlé tantôt c'était « MyAdjax.net » Mais je ne peux pas donner son nom parce que le gars c'est un allemand c'est « Schwartz » puis vous allez sur le site du groupe d'utilisateurs viso-studio qui a donné une conférence sur Adjax et la classe là un mois environ puis vous avez tout le cas dans l'un d'autre mon PowerPoint toutes les lignes sont dedans les librairies, le zip est là vous allez pouvoir à l'heure actuelle utiliser Adjax dans les formes et les autres et moi je le suis déjà parce que développer ça France France vous le dit vous allez travailler France en tout cas il y a déjà pour nos auditeurs qui nous écoutent on va mettre les hyperliens donc les liens vers les présentations et le code de Dominique en bas de la page il y a des gens vont quand même vont essayer ça puis ils vont se dire « Hey c'est le fun ça rafraîchit rapidement » parce qu'il faut comprendre qu'Adjax vient beaucoup de la communauté open source puis il y a du monde dans la communauté open source qui n'aime pas trop Microsoft on se demande pourquoi qui disent que Adjax va amener la mort de la bonne vieille application lourde client Windows Form qu'on peut installer est-ce qu'on peut envisager que ça pourrait arriver dans le futur non je pense pas qu'on va arriver à des applications 100% systémiques on spécule quoi qu'est-ce que c'est en train de dire je me prends de le dire un petit peu parce qu'il y a Microsoft des gens s'annoncer dans des conférences parce que c'est plus laquelle aux Etats-Unis c'est pas une conférence uniquement sur l'informatique mais c'est électronique dans le monde entier je parle de Windows Live oui c'est ça Windows Live en réalité c'est la réponse à tout le nouveau monde d'Adjax que Google s'en fait lancer et Yahoo aussi et Microsoft ils ont lancé déjà Star.com Live.com c'était eux autres et Star.com c'est Windows Live en réalité c'est Microsoft qui s'en va vers les outils à servir qui vous donnent par exemple il y a déjà des gens qui avaient spéculé qu'on va louer Word pour une utilisation par exemple ils ont utilisé la technologie Adjax en réalité c'est pas Adjax c'est que Microsoft sont en train de développer des outils pour concurrencer tout ce que Yahoo et tout ce que Google sort qui est 100% dynamique d'où le nom Windows Live certaines possibilités de Windows vont être disponibles et là Microsoft se contredit parce qu'on a mis tant d'efforts sur les applications sur Windows avec Windows et là ils sont en train de nous dire quand t'es les moyens financiers Microsoft tu peux décider de gérer ton risque en disant je vais les faire les deux arrive que pour A ils seront toujours présents dans les deux marchés exactement parce que tu penses qu'ils s'arignent vers ça puis d'avoir l'investissement en termes de millions qu'ils mettent là-dedans il y a trois mois à classe c'était même pas certain que ils ont présenté la réponse n'a pas été 100% bonne parce que c'est très complexe on va parler tantôt c'est en version alpha et là c'est drôle Microsoft lance ça le prochain Hotmail qui va s'appeler Kauna je sais pas si c'est Kauna son nom de code de projet c'est Kauna mais il va s'appeler Windows Live Mail donc le vrai nom Windows Live Mail puis moi je suis abonné je suis chanceux c'est un des 100 personnes mon pédagogie qui a réussi à avoir un login password du nouveau Hotmail moi je travaille avec puis c'est le jour et la nuit c'est tellement bien fait par exemple Google Maps ce que les gens souvent comprennent pas d'un point de vue architectural Google là il y en a des serveurs répartis à travers la planète eux ils ont du caching pour être capable par exemple dans Google Suggest de te permettre que tu puisses faire 10 requêtes c'est parce que sur le nombre de requêtes à un moment donné ils retournent pas vraiment sur le 10 par contre tu promènes sur le wire sur le réseau puis c'est quand même beaucoup plus lent que si tu serais local mais à cause qu'ils ont du caching t'as un temps de réponse qui est quand même assez acceptable mais si t'es Mario Cardinal avec pas ces moyens financiers là puis tu décides de faire une application puis tu dis ben je vais me faire héberger chez hébergeur XYZ t'auras pas ces capacités quand tu vois tu vas aller sur le réseau les temps de réponse ont des chances d'être beaucoup plus lentes Microsoft eux autres avec leur expérience puis avec les capacités financières qu'ils ont ils vont être capables de se mettre aussi un réseau puis ultimement ce genre d'application là va falloir quasiment que tu loues un espace chez Microsoft ou chez Google pour dire je veux héberger mon application puis donne-moi ta capacité de caching pour avoir un temps de réponse intéressant c'est peut-être ça le futur de la programmation mais reste que il faut être conscient qu'aujourd'hui comme tu dis ça peut être intéressant de faire du Ajax pour enlever des contraintes dans nos applications mais il faut quand même comprendre nos limites technologiques puis il y a un aspect important que Dominique a mentionné tout à l'heure c'est que le coût de développement peut aller du simple au double puis là on parle de compagnies qui ont les reins solides on parle de Google je ne sais pas si vous avez vu le coût de l'action présentement c'est assez fou Yahoo et Microsoft ces compagnies là ont les moyens ont les reins solides pour permettre finalement de doubler leur coût de développement pour mettre à jour ce type d'application là c'est pas donné à la plupart des compagnies de pouvoir faire ça c'est ça puis c'est une raison pourquoi écoute j'ai constaté dernièrement une entreprise qui a développé un type d'application sur Ajax qui n'est pas à la place c'est qu'ils ont à Ajax pur présentement ils ont intégré ça avec l'ASP.net ils ont tout basé sur Ajax et là un des gros problèmes qu'ils ont c'est qu'au niveau client et notre exploreur ils souffrent énormément parce que tout est caché côté client tout se passe sur le JavaScript côté client et de temps en temps ils font des updates de serveurs donc évidemment quand tu rouvres un genre de master detail au niveau d'une grille puis que tout est Ajax c'est qu'à tout à mesure que tu l'envoies du code localement il y a ou n'importe quel des browsers en mémoire parfois dans le Task Manager une fois de temps en temps tu es venu de les faire un refresh un vrai pause-back parce que tu vas te ramasser avec un client très lourd est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de dépasser la capacité originellement prévue pour ces applications-là de ces furteurs-là parce que là on leur demande beaucoup le gros problème c'est que les boulangeurs à mon avis au final n'ont jamais répondu à la tête de demande pourquoi le HTML existe encore pourquoi on n'a pas inventé avec tous les grands fonctionnaires qu'on a dans le monde pourquoi on n'a pas inventé quelque chose d'autre de nouveau Dominique je vais te poser la question pourquoi pour les américains il existe encore le clavier QWERTY ou pour les européens le clavier AZERTY on sait tous qu'il existe des dispositions de clavier beaucoup mieux mais des solutions non optimales souvent c'est eux parce qu'ils sont là les premiers il y a peut-être des chances ben pas des chances je suis persuadé que dans 50 ans d'ici il va y avoir encore du HTML qui va traîner quelque part le nouveau problème c'est que l'HTML c'est l'esprit avec ça puis moi aussi je pense qu'on le pousse on est en train à avoir la question d'advers le pousse-là à l'extrême c'est un briseau capable de le faire je pense que c'est ça c'est correct de le faire là tu mentionnais certains problèmes on peut penser que si on fait pas de post-back mettons après une longue période de temps on peut peut-être avoir des problèmes de mémoire ou de lenteur d'exécution au niveau du furtel le principe c'est que si tu lâches 100% ton application au niveau d'Adjax évidemment tout ça passe client JavaScript tout ton JavaScript peut être dynamique donc tu peux faire des gaps au serveur ramener exemple un non-release d'objets employés le sérialiser sur le fil le ramener côté client le mettre dans une variable ou un autre JavaScript et après ça manipuler puis on a déjà de ça t'employer comme tu veux il faut faire l'attention que ces objets-là ils ont été sérialisés sur le fil mais du coup que ce sont rendus un JavaScript sont désérialisés qui sont tous exposés en mémoire dans l'instance de ton browser évidemment que plus tu vas avoir de stock au téléphone donc l'un des gros problèmes de JavaScript c'est que les gens codent JavaScript mais ils n'utilisent pas le fondement de la puissance de JavaScript qui est que tu peux faire de l'autorité en JavaScript mais c'est plus complexe que l'envers de la programmation standard tu n'as pas de système pour faire un genre de discours pour libérer la mémoire tout ça il faut faire attention à la fonction d'un moment nous là je dis un programmeur web Adjax doit maîtriser le JavaScript c'est beau c'est beau on peut peut-être sembler négatif les auditeurs qui écoutent l'émission peuvent dire ouais Adjax c'est pas trop fameux je pense c'est pas ça qu'on veut faire c'est juste mettre en garde parce que moi en ce moment quand j'ai des conférences là-dessus c'est de mettre en garde des gens juste de l'engouement juste pour faire péter la balle un petit peu de l'engouement à l'enfer de ça ce n'est pas une révolution informatique ce n'est pas une nouvelle façon de programmer on fait juste utiliser une feature qui existe depuis 1998 qui n'a jamais été exploité et il y a une raison pourquoi ça n'a pas été exploité voyez-vous et là je ne veux pas que les gens fassent une erreur ce que je vous dis c'est magnifique c'est wow sauf que il y a des contraintes il y a des contraintes les contraintes c'est qu'on va être deux fois plus à développer et il faut connaître le JavaScript et il ne faut pas baser 100% l'application là-dessus mais ce que vous allez implémenter en agile dans vos sites web ça va être wow vos clients vont couper ça va être incroyable ne faites juste pas abuser puis il y a aussi des considérations de sécurité on sait que si tu ramènes beaucoup d'objets dans ton DOM maintenant local tu peux toujours facilement avec un browser prendre le contrôle aussi puis aller inspecter ces objets là donc imagine qu'il y a de l'information privée que la personne a doué mais pour des questions de performance tu avais envoyé localement d'autres informations qu'il ne devrait pas visiter tu dis c'est pas grave il ne verra pas je ne montre jamais oh attention lui il peut toujours décider de prendre un explorer parce qu'il y a moyen de trouver ce genre d'outils là puis d'aller tout explorer son DOM puis voir tous les objets puis ramasser l'information il y a déjà sur ces outils là ceux chez Microsoft qui développent le framework en place ils ont fait des outils ils sont même disponibles sur internet c'est les outils alpha de débats qui vont être intégrés dans des autres studios et dans l'IA je pense que c'est en fait de faire des add-ons à l'IA pour développer ces scripts là et dans le paquet que vous allez d'en ouvrir sur cette web vous allez voir j'en parle dans mon PowerPoint et on est capable de prendre bien s'illustrer mon document de l'objectif de l'IA il faut faire attention aux objets par contre à quelque part quelqu'un dirait du coup j'envoie cette information en HTML puis que je l'affiche elle est disponible il peut toujours faire un copier-coller moi j'aimerais ça embarquons dans Atlas parce que moi je pense que le futur d'Adjax à court terme pour les 12 prochains mois d'ici à ce qu'Adjax apparaissent c'est vraiment pour régler des problématiques de performance donc là ça va à peine il y a des petites librairies tu peux faire ça mais focusser puis faire le site totalement avec une vision à l'Adjax ce ne sera pas à mon avis une bonne décision stratégique en tout cas à moins que tu as de l'argent à dépenser puis tu es capable de vivre avec les contraintes qui vont te tomber dessus par après mais un jour elle va arriver à Atlas quand Atlas va arriver là on va avoir une plateforme puis Microsoft va l'avoir éprouvée parce qu'ils développent Atlas en même temps qu'ils font tous les nouveaux services live dont le mail que tu pars la meilleure façon pour eux autres d'éprouver un outil c'est de développer avec puis de voir où ils s'en vont probablement que ça va devenir très intéressant pour les organisations de se dire je peux faire ce type d'application donc en gros à Atlas c'est un nouveau projet qui me trouve ça c'est un framework complet clients et serveurs donc il va y avoir des objets serveurs comme un bouton etc whatever tout ce qu'on connait au niveau d'un aspect point net on va avoir aussi un set de script clients donc ça c'est du code que vous allez pouvoir voir c'est des points JS des fichiers j'avais fait à environ 10 ans présentement ils vont en avoir beaucoup tout ce framework là va être capable de se parler entre clients et serveurs à travers une page à STX ou un service code d'application et avec tout le nouveau framework de communication indigo qui s'en vient ce framework là va être complet le gros avantage c'est que tout ce framework là va être évidemment intégré à 100% dans les autres studios pour mettre donc ce qui veut dire des bugs du javascript complet le framework de javascript que Microsoft propose il y a même un point de geste qui nous permet de faire de l'orienter à la cifère hyper facilement créer des objets des interfaces en javascript donc un vrai modèle d'orienter au budget facilement utilisé à partir de la cifère je pense que ça c'est le requinant chez Microsoft à classe qui est dans le cas dans je ne sais pas c'est quoi votre 100% crossbrowser tu vas développer avec la classe tu vas prendre le bouton tu vas faire tout ce que tu as avec la framework lui il va détecter quel est ton browser il va te rendre le bon JavaScript par le browser et là de tester déjà avec la version alpha IE Firefox ça marche très bien si je te souviens Dominique aujourd'hui beaucoup d'organisations ils décident de faire des applications web sous forme intronite puis l'argument c'est de dire je vais être capable aussi de ramener ça pour mes employés qui vont travailler de la maison format web et tout la faiblesse ça a toujours été la richesse de l'interface là ils vont être capables de faire des choses extrêmement riches mais probablement ça ne prendra pas de temps qu'on va taper la limite de ce que IE on va taper sa limite assez vite au niveau mémoire vive tout un moment donné on va se dire wow je ne suis plus à l'aise avec le IE puis là est-ce que Microsoft va nous sortir une nouvelle version de IE de ce qu'on a vu au PDC là c'était assez compliqué merci et pourtant quand tu rentres dedans moi j'ai rentré dedans j'ai commencé à développer avec quand tu vois étape par étape ça a l'air complexe mais c'est très simple ce qui arrive c'est que tu as deux modes de programmation Microsoft ça mène beaucoup vers le mode déclaratif donc tout ce fait au niveau de l'ASDX et le mode de programmation Microsoft on partit par deux modes de programmation un est la petite code behind ton code behind en réalité ton code HTML va être quoi va être ton code JavaScript tu vas avoir un page ou autre dans le JavaScript tu vas avoir la déclaration du style protected with even de tous tes contrôles sur ta page de mapping entre ton code et tes objets HTML standard pure HTML et non pas avec ses points net pure HTML et ton code JavaScript donc il y a deux modèles de programmation mais quand tu mets tu en deux tu mets à étudier ça tu te rends compte que c'est pas si complexe que ça que c'est facile à utiliser et là ils vont simplifier la page de plus en plus moi j'ai aucun doute que ça va être capable de la règle de quoi de solide et efficace et performant pour un développeur qui est familier en ASP.net présentement la courbe d'apprentissage devrait être ça va être très facile parce que la seule différence c'est que je donne par exemple pour installer à la classe tout ce que t'as à faire c'est quand tu vas faire un nouveau projet mettons ASP.net tu vas être capable de dire je veux faire un site web ASP.net with Atlas quand tu vas choisir ce type de projet-là automatiquement il va t'un répertoire qui s'appelle Script Library et dedans tu vas avoir tous les jambes de suite déjà là c'est tout ce que tu as besoin que tu comprends du tout évidemment si tu as utilisé le bouton la data grid tout ça ben ça c'est des server controls ça va être une DLF qui va être système.web.mi.web.com donc si je te souviens quand on va développer avec Atlas on sera jamais conscient de toute la complexité du javascript ils vont tous nous cacher ça il va y avoir un mode où tu pourras toujours aller le voir le javascript mais il va y avoir un autre mode plus déclaratif donc en très peu de temps la majorité des développeurs qui vont faire du jajax avec Atlas ils seront même plus conscients qu'il y a du javascript et tout exactement c'est pas le même Microsoft ce qu'il me dit c'est qu'il y a une raison pourquoi AdWords n'a pas l'idée avec les données c'est la complexité du javascript au niveau du web browser et les gens ne veulent pas apprendre le javascript et tout ça plat c'est une mauvaise opinion de pop-up alert de tous les problèmes qu'on a eu mais il y a quelqu'un qui connait javascript et qui étudie tu peux tout faire c'est une application d'un autre ça tu peux faire du drag and drop dans les yeux et là Microsoft avec leur nouveau server control tout le système Windows de drag and drop va être intégré dans les yeux et ce seulement en disant allo drag allo drop et ça va tout être deuxième donc tu n'auras plus à connaître le javascript dans les utilisateurs ce serait-tu envisageable de penser que la suite logique des choses les développeurs se mettent à développer beaucoup avec Atlas on frappe la limite au niveau de IE Microsoft dans leur vision c'est pas IE qui doit être le centre du monde c'est le système d'exploitation c'est le desktop ce serait-tu possible à un moment donné qu'ils disent vous moi les applications Ajax tu n'as pas besoin de partir en IE si tu es sur une plateforme Windows avec Vista par exemple le browser c'est ton desktop donc tu n'auras pas besoin de déployer une application faible de quoi une application standard et les gens pourraient dans leur OS sortir un IE Ajax à place uniquement sur cette technologie je ne sais pas ce qui se pourrait moi je ne pense pas que ça pour faire cette année moi je vais te dire pourquoi je pense Microsoft il pourrait peut-être vouloir te dire qu'oublie ça on part puis ça un browser c'est directement ton desktop parce qu'il pourrait aussi t'offrir d'autres contrôles plus sophistiqués qui font plus puis vu que les développeurs ne savent pas que c'est du javascript ce n'est pas du javascript que ça fait c'est toute la nouvelle plateforme de XAML qui est en arrière et tout d'un coup tous les développeurs web qui ont pris un mauvais chemin à long terme reviennent tous dans une approche très propriétaire Microsoft XAML parce qu'on leur donne tellement de bénéfices qu'ils font des super applications qui bougent en 3D et tout puis quand tu regardes ce que les gens peuvent faire sur leurs Macs leurs choses tu fais comme c'est plate tu n'as pas Windows donc est-ce que ça pourrait être une stratégie pour Microsoft à long terme ça pourrait une seule chose c'est que Microsoft on pensait je vous le dis il y a un mois j'ai entendu des commentaires de très proches Microsoft disant que oh boy on n'en serait pas trop là-dedans on n'est même pas sûr de la position d'attente c'est drôle mais les gens parlent aussi officiellement Windows Live avec toutes les applications en mode service 100% dynamique et quand tu vas sur le nouveau Hotmail Windows Live c'est juste on est chacun de New Source et le Code Source regardez ce qu'il y a en arrière dans le bas tu vois les incluses de votre style d'Atlas et Microsoft sont en train d'éprouver la technologie d'Atlas avec tout ça une des questions que les gens ont posé au PDC c'était est-ce qu'Atlas va être capable d'utiliser le principe de scénarité et ça va-tu scélérer et il y en a un qui a dit regardez la meilleure façon de tester sur notre question est très beau c'est juste à baser hante mille heures sur cette application pour le savoir entre 7h et 9h le matin il y a 7 à 8000 clics concurrents accès concurrents sur notre nom je ne sais pas si vous savez c'est du clic ça ça a pas l'air d'ailleurs 5 à 7000 euros mais je vous dis chaque seconde il y a 5000 accès concurrents présentement à classe descendre pas encore ça parce qu'on parle en personne mais lorsque Windows Live va sortir je vous dirais que si à classe on va savoir très vite Microsoft est bon pour faire ça il appelle ça dogfooding c'est-à-dire je ne sais pas comment on peut le traduire manger sa propre bouffe pour le tester je ne sais pas exactement ils sont très forts pour ça donc ils développent des nouveaux API ou des nouveaux applications comme par exemple SQL Server 2005 a été utilisé longtemps à l'interne justement pour découvrir avant les clients ce qui ne marche pas exactement dès l'inverse à Béton tous les employés chez Microphone par le monde à l'interne qui voulaient pouvoir rouler et c'est fortement recommandé de rouler sur le Discord parce que la meilleure façon de tester le geste c'est de guiller l'environnement chez Microphone je pense qu'une bonne façon et moi je suis confiant qu'Atlas serait bien dans le sujet je suis conscient qu'Atlas va tenir la route regardez moi je vois déjà comment ça tient la route si 50 000 va être rendus en nouvelle version vous allez voir si Atlas tient la route moi je suis confiant que ça va être très bon là présentement Atlas est-ce qu'il est disponible Atlas si vous allez sur le site web donc c'est atlas.asp.net qui est le site web d'officel d'asp.net vous allez réappuyer vous pouvez d'enloader les versions pour les versions pour viso studio 1.1 malgré que c'est fait pour du dotnet c'est-à-dire si c'était des scripts javascript on dit comment c'est qu'il y a une version pour VS 2003 une version pour VS 2005 c'est simple c'est que si tu communiques avec un seul de sécurité le but de la classe communiquée qui vient de la source serveur même quand tu communiques ton javascript doit connaître c'est quoi le proxy que je dois me générer pour tes clients pour utiliser mon service web donc à l'intérieur du framework du serveur de la classe il y a un concept qui vient modifier tout le système des générations du fameux WSDL de service web donc on le fait .asmx .wsdl et Microsoft il remplace dans le web concret au niveau de ton HTTP Android du ASMX tu ne vas pas faire .asmx slash javascript tu vois tout le proxy d'endroder côté client au niveau de ton browser au niveau de ton document qui permet au service web d'être appelé par javascript c'est pour ça qu'il y a des versions pour VS203 VS205 au niveau du car d'être avec lui le serveur des services web de .asmx mais en réalité le code client c'est le même c'est un browser tu n'as pas besoin de VS pour ça tu l'endros sur le site tu installes ça en réalité ce que ça t'installe c'est un project template dans les autres vidéos donc tu vas aller dans File New Project ou New Website dans VS205 on va te utiliser maintenant au niveau au lieu d'être ast.net website ast.net website tu vas avoir Atlas Website et là tu vas pouvoir t'affirmer un projet il va déjà t'avoir fait tous les configs que tu as à faire dans Web Config pour que les CRS ne fonctionnent il va t'avoir fait une paire de démos toutes les javascript que tu as dans l'engagement de script library et à partir de là tu es déjà prêt de développer Atlas présentement est-ce que c'est en version beta ou en technologie preview c'est un ctp c'est en technologie preview c'est même pas en version de beta ok donc c'est un genre de knowledge base il y a déjà un genre de quick start qui est déjà fonctionnel qui est bien écrit il y a beaucoup de coming soon évidemment mais une fois ça que tu as un blog ici que tu peux aller voir où ils font les annonces des niveaux contrôles des forums de discussion moi la recommandation testez amenez-vous n'utilisez pas ça pour vos projets actuels c'est ça en fait tu voles ma question dans le sens où présentement il y a de gros chances que la librairie change énormément ça va changer déjà en version 2003 2005 de VS les librairies entre le PDC et la partie partielle de VS 2005 la librairie va changer complètement parce que Microsoft ils font des tests présentement puis ils sont à la recherche de feedback de la part des utilisateurs ils sont en train de dogfooder on va aussi trouver un terme le produit donc ils vont l'améliorer ils vont trouver des files ils vont l'améliorer donc présentement si on commence aujourd'hui à développer une application commerciale ou pour un projet ça risque de changer énormément il y a une chose par exemple faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais je vous dirais qu'il y a une librairie une librairie d'avoir script sans juste de communication que l'on servait soit pour avoir script si tu as envie de communiquer avec ton service web avec ton service web pour faire un get quelque chose la librairie elle ne fait pas rien au niveau graphique elle c'est un cadre de méthode c'est un cadre adapté ta composante quand on servait ça il reste le même tu as beau changer la technologie il reste là moi j'ai commencé tranquillement à utiliser juste ce JavaScript pour faire des calls au lieu d'utiliser MyAdjax c'est exactement le même code ton call va être le même le core c'est la façon d'utiliser tous les server controls clients serveurs toutes les bébelles que le programmeur de tous les jours d'avoir besoin l'environnement développement l'orienter nouveau de Microsoft va proposer avec mais tout ce qui est la communication le pattern de communication qui s'est déjà établi c'est étudiant l'aspecté pericouest si on vous dit d'après moi il n'y a pas de danger mais je mets des mots là-dessus faites attention il y a peut-être le cadre de méthode va changer les paramètres mais le principe de fonctionnement fonctionne très bien pour le moment ok alors si demain matin j'ai un nouveau projet un nouveau client puis je dois faire du Ajax qui me suggère quoi il y a deux librairies disponibles sur Ajax présentement qui est MyAdjax.net et Ajax.net pour la librairie 1.1 qui fonctionne pour 2015 en passant parce que les programmeurs en ont fait ils ne sont fonctionnels je vous dirais à classe regardez-le utilisez-le je vous dirais attendez avant de l'imprémenter lorsque ça va être en bêta normalement les bêta du Microsoft sont un peu plus solide et de ça c'est sûr je sais qu'à classe présentement ça fait déjà 4 ans qu'il travaille dessus il y a un des programmeurs c'est un programmeur en passant qui a commencé ça a 4 ans que lui il ne croyait personne ne croyait ils l'ont laissé aller puis il a regardé aujourd'hui ils ont mis une équipe entière ils ont mis des millions là-dedans et ce programme-là aujourd'hui c'est lui qui est à la tête de ça donc je vous dirais mais ce sera pas la première fois que Microsoft auront eu à se revirer sur un dissous parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais ce qui est devenu MSN avec Internet il y avait tout un gros projet chez Microsoft pour faire des services en ligne oui dans les années 94-95 Microsoft avait prévu un service en ligne qui n'était pas basé sur la technologie Internet quand ils se sont rendus compte de l'importance d'Internet ils ont viré la compagnie à l'envers et ces services-là sont devenus avec le temps les services MSN et les outils de développement ont donné naissance à ce qui est devenu ASP et maintenant ASP.NET je ne serais pas trop surpris moi qu'avec la menace de Google l'apparition de Ajax que le Atlas soit le chemin que va emprunter la plateforme Avalon ou en tout cas toute la nouvelle couche de présentation qui est basée sur XAML elle ne passera peut-être pas dans la vision du Smart Client comme Microsoft l'annonce elle va peut-être passer par ce chemin-là par un chemin détourné ou peut-être que ton approche que tu te dis non non ils vont faire un nouveau IE7 peut-être on ne sait pas on verra où est-ce que le on nous parle on nous parle d'un go-live beta release sometime en 2006 on risque d'avoir en 2006 on ne sait pas quand mais un go-live ça veut dire qu'on va rendre version beta on va pouvoir développer et livrer chez nos clients tu mentionnais tout à l'heure c'est un add-on donc c'est pas lié à la prochaine version de Visual Studio la prochaine version de Visual Studio dont le nom de code est Orcas c'est directement en 2007 qu'est-ce qu'ils vont utiliser sur le package qui vient changer les cartes c'est un peu comme tu regardes une partie de poker puis d'un coup il y a quelqu'un qui vient de sortir une belle suite puis là wow ça change la dynamique ça me passionne toujours les gens parlent beaucoup Microsoft par rapport à ce qu'ils font les gens dans le marché il ne faut jamais oublier une chose ils ont beau leur approcher ce qu'ils veulent c'est eux qui ont sorti cette technologie-là les premiers avec l'IA4 cette composante com-là qui est à la barre de tout ça donc ils n'ont juste pas été assez vêtres pour développer ce framework-là quoi que dans le temps ils n'avaient pas avec un aspect traditionnel un environnement de développement pour développer des choses comme ça donc maintenant avec .NET et Visual Studio et on voit ce que ça fait aussi la concurrence dans le marché la concurrence est saine l'idée que Google a eue d'utiliser cette technologie-là était révolutionnaire ça fait bouger l'industrie c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant oui on voit que Google a mis la gomme là-dedans on peut juste en bénéficier des points positifs malgré qu'on a eu beaucoup de points négociés ce soir mais je vous dirais que c'est pas les points négociés c'est une très bonne technologie qui s'en vient c'est juste prématuré je vous dirais en fait c'est que les auditeurs qui écoutent l'émission ce soir qui veulent utiliser ATLANS ben il y a des points qui doivent tenir compte on parlait de scalabilité on parlait de connaissances de javascript avant de commencer un projet à Ajax vous devez regarder les pour et les contre exactement ça devrait être construit comme un agent à votre projet évaluer au niveau de l'architecture au niveau de l'électrofase qu'est-ce qui nécessite un gros run trip pour revenir mais c'est là qu'on va recommander la technologie en terminant Dominique est-ce que tu aurais un blog un site web un livre à recommander aux auditeurs qui s'intéressent les livres il n'y en a pas encore évidemment sur ATLANS sauf qu'il y a un livre je ne sais plus de quel éditeur je pense que Bill il m'a venu que tu m'en avais envoyé le livre des noirs et zones ça s'appelle Programming Ads donc pour les livres si jamais ça vous intéresse faites une recherche sur Google sur Programming Ads vous allez en trouver il n'y a pas encore de livres disponibles sur Programming Atlas parce qu'évidemment c'est un long tas je vous dirais que la prochaine année on va commencer à avoir des livres probablement les livres de l'Express et les formules des noirs comme quoi ça se produit ça risque de s'en venir prochainement si jamais vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas en un moment de mon cas vous allez avoir un powerpoint de ma présentation demain il y a mon livre il y a un courriel j'ai pas encore de votre questionnaire je me suis pas mis au format blog ça devait venir j'ai juste manque de temps de déployer de développer ça puis je pense que pour DevTeach 2006 tu prévois faire tes présentations là-dessus un très bon succès là d'au-dessus de 80 personnes à la présentation au groupe d'usagers des autres groupes donc Jean-Rémy c'est le directeur du DEPTIF m'a demandé si ça me tentait de donner ces mille sessions-là donc je vais donner deux sessions au DEPTIF 2006 qui vont être Atlas BZ puis Atlas BZ puis Atlas BZ donc un pour qui c'est les concepts et l'autre pour qui ça sera l'architecture en arrière de comment développer comment utiliser et plus sur les bonnes pratiques pour le mois de mai on devrait avoir des versions encore plus sophistiquées de la classe oui c'est tout dont vous allez m'avoir au printemps c'est sûr j'ai donné une mise à jour étant donné que c'est quand même un sujet qui est beaucoup en demande on l'a vu personnellement pour Technoja si jamais ça vous intéresse je vais y retrouver en 2005 toute la nouvelle suite d'outils on est présents dans la nouvelle brochure Technoja et on l'a vu d'attendre là bien merci beaucoup Dominique plaisir nous on doit annoncer qui a gagné le tirage de la semaine passée donc c'est Alain Dion notre gagnant on doit aussi donner le mot clé pour que nos auditeurs puissent aller dans le bas de notre page et s'inscrire pour pouvoir participer au prochain tirage qui est comme on a dit au début de l'émission Guy je te laisse encore une fois choisir le mot clé alors pour une licence complète de Visual Studio 2005 standard licence complète aussi de SQS Server 2005 standard un coupon pour un examen et aussi une version développeur de Billstock 2006 le mot clé est ATLAS ça va être très difficile le mot clé Eyes Le mot clé le mot clé Sous-titrage ST' 501